bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas et bien je vous souhaite la bienvenue et je suis ravi que vous puissiez passer un bon moment alors on va aller tirer avec la coquille saint-jacques le signe que l'on va faire aujourd'hui et on va voir pour ce mois de novembre ce qui se passe pour vous d'un point de vue général et après on ira voir le sentimental donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner et puis me un petit commentaire alors on va aller voir pour les amis béliers pour ce mois de novembre on va commencer avec l'oracle des miroirs et voir ce que l'on dit alors pour tous les amis béliers en ce mois de novembre qu'est ce qu'on vous dit les béliers le temps la fécondité pour tous les béliers en ce mois de novembre d'un point de vue général voilà ça n'est pas un peu trop tous les béliers ok alors je vais regarder si c'est bien cadré ok donc alors les béliers on peut voir déjà premièrement que vous avez des projets en tête vous avez des projets en tête et il vous faut du temps pour évoluer donc il va il va y avoir une question de retard pour vous en ce mois de novembre concernant des projets dans lesquels il va devoir falloir faire des compromis des concessions vous allez devoir prendre du temps pour analyser une situation et que le projet que vous avez en question puisse germer donc on voit que pour certaines personnes il va y avoir aussi une histoire de grossesse il ya des personnes qui vont devoir rester alité pourquoi pas et puis il ya aussi des personnes en dehors du cadre de cette grossesse qui vont devoir se reposer chez eux de façon à pouvoir être en introspection dans les projets en question vous avez un retour au niveau du foyer peut-être quelqu'un qui revient vous rendre visite que ce soit un enfant un ami un voisin voilà vous avez une invitation potentielle dans une maison que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre on voit que vous avez l'idée de pouvoir attirer à vous ce qui vous plaît ce dont vous avez envie et puis après dans ce cas là vous devrez prendre du temps pour pouvoir aplanir les choses et pouvoir continuer ce projet en temps et en heure vous avez l'idée de revenir sur vos sur vos pas 1 sur sur votre choix et de façon un petit peu plus sereine puisqu'il ya quand même alors à la coupe là l'idée qu'il puisse y avoir un petit peu de stress d'anxiété et quelques blocages il ya des peurs 1 concernant un engagement un projet et un partenariat on va aller compléter avec ces cartes là on va recouvrir sur chacune d'entre elles une carte et en tout cas on voit que vous allez réussir à trouver justement ces compromis et cet équilibre là qui vous est demandé de façon à réussir le projet en question si vous voulez le retour de quelqu'un dans votre vie de manière à pouvoir évoluer puisque vous avez besoin d'elle vous allez devoir attendre ce retour un petit peu vous allez devoir prononcer quelques arguments en votre faveur de façon à ce que la personne en face de vous et l'envie de revenir plus vite tous les béliers en ce mois de novembre 2022 la séparation la clairvoyance l'argent le miroir magique la distance donc on voit bien que vous avez une belle histoire d'abondance dans votre tirage mais pour vous ça va prendre un petit peu plus de temps donc il ya beaucoup de contrariété il ya beaucoup de contretemps en ce mois de novembre on avait à la coupe tout à l'heure la culpabilité vous aviez alors c'était quoi une autre carte un petit peu négative je dirais et là vous en avez deux autres donc il ya vraiment une histoire d'un petit peu de contrariété de problèmes qui vous envahissent un petit peu malgré tout alors là on a l'accusation donc ça se multiplie d'autant plus mais on voit bien avec ces cartes d'un bout à l'autre que pour cette histoire d'engagement de contrats de partenariats ou d'associations avec quelqu'un dans le cadre d'une entreprise il va falloir un petit peu de temps pour effectuer un retour plus serein à la normale donc il s'agit peut-être aussi d'une histoire d'argent vous désirez peut-être obtenir plus d'argent dans le biais de votre travail donc là va falloir prendre le temps que de négocier peut-être pourquoi pas une augmentation ou alors négocier voilà toutes sortes de rentrées d'argent qui pourraient vous aider avec quelqu'un quelqu'un qui peut vous aider dans le cadre de votre entreprise pourquoi pas donc on voit que vous allez à un moment donné aussi un petit peu désespéré désespéré pour certains du projet en question puisqu'il ya beaucoup de retard beaucoup de contrariété mais on vous dit justement de ne pas lâcher l'affaire et que de continuer à espérer quand vous êtes chez vous plus vous êtes serein à l'intérieur de chez vous et même dans votre corps plus vous écoutez vos intuitions plus vous allez avoir une certaine sensibilité au niveau émotionnel qui vous permettra de résoudre ce problème là et de prendre du recul et plus de distance avec tout ce qui se passe dans votre situation en tout cas on voit qu'il ya énormément de positivité malgré les aléas que vous pouvez avoir ce n'est qu'une question de temps pour vous ce retour plus serein à la normale on va les compléter maintenant avec l'arbre de vie pour vous pour voir ce qui se passe d'un point de vue général on va compléter avec trois cartes il ya peut-être aussi des personnes qui vont gagner de l'argent via le casino donc pourquoi pas ou alors vous savez les jeux d'argent pmu l'euro million ou des choses comme ça si vous mettez de l'argent en jeu il ya peut-être moyen que de gagner un petit peu alors voilà faut faire le compromis au niveau de tout ce qui est dépendance au jeu mais prendre un peu de distance et peut-être que vous allez aussi gagner dans les mois qui viendront si vous persévérez un petit peu dans votre jeu que vous analysez tout ça il ya pourquoi pas le moyen que de pouvoir réussir à obtenir une petite somme d'argent alors bon j'espère pour vous l'euro million bel le million mais bon si c'est déjà des petites sommes par ci par là pourquoi pas vous allez aussi avoir un nouveau contrat de travail qui va vous ramener plus d'argent pour certains vous aviez mis du temps à le trouver ou à réussir à vous à vous engager dans un dans un partenariat puisque vous étiez déjà dans un travail est déjà bien prédéfini et voilà vous avez fini votre temps de comment on appelle ça préavis et puis là on voit que au bout d'un certain temps vous trouvez ce nouveau travail en question ou alors vous commencez à travailler de chez vous dans le domaine pourquoi pas aussi de la clairvoyance avec la carte bancie tout ça tout ça ok alors avec l'arbre de vie pour vous les béliers qu'est ce qui se passe l'homme le brouillard et l'été donc là on voit que vous avez vraiment une période d'introspection à avoir de façon à avoir un déclic au niveau pas de votre situation mais ça va s'apaiser vous avez l'idée que de pouvoir vous améliorer après un temps de recul donc vraisemblablement une période un petit peu plus compliqué mais vous allez vous en sortir au niveau émotionnel il n'y a pas de raison que ça puisse mal se passer vous avez un homme pourquoi pas qui pourra vous aider à vous dépêtrer d'une situation que soit votre patron vous même un frère un père dans le partenariat au niveau d'auto entreprise qui peuvent se passer sur les chantiers 1 et puis eh bien on vous dit que ça va s'améliorer tranquillement la situation au niveau du travail peut s'améliorer tout bonnement l'été prochain vous allez peut-être engager un nouveau poste l'été prochain ou une nouvelle entreprise ou alors au niveau financier va y avoir tout cet hiver qui sera un petit peu rude mais on vous dit que quand les beaux jours reviendront vous allez avoir un petit peu plus de chance alors là ce qu'on peut voir avec le métier artistique et le transport le train c'est que vous avez un épanouissement à avoir un déclic qui va se faire relativement rapidement donc vous allez avoir un épanouissement et d'un coup puisque vous avez en ce moment eu un petit peu un moment de latence et là quand ça va se réveiller ça va se réveiller et puis vous avez une histoire dommager donc un mûrissement de vos projets un mûrissement un épanouissement au niveau du mental et puis ben ça va se tasser petit à petit pour vous les béliers je suis en train de capter qu'il y a mon chat qui miaule qui miaule bon dieu ça devrait aller alors on va aller voir maintenant au niveau du coeur pour voir ce qui se passe pour vous les béliers en ce mois de novembre bon dieu il a l'air désespéré qu'est ce qui se passe mon petit milka ça va aller ça va aller les calines alors bon j'ai totalement pas réussi mon bidule alors les béliers au niveau du coeur qu'est ce qui se passe ce mois de novembre sentimentalement parlant avec l'oracle de l'amour universel pour tous les béliers alors on a le miracle qui se profile à l'horizon pour vous au niveau du coeur donc on vous dit bien que vous devez y croire il y a les peurs donc il y a de l'appréhension des doutes qu'est ce qu'on a là ? la naissance bon alors cette carte est un peu bousillée la naissance vous avez pour certains peur de la nouveauté l'attente l'arbre de lune en fait vous vous confiez un petit peu à la vie vous vous dites voilà j'ai peur mais j'accepte un petit peu tout ce qui vient dans ma vie puisque je sais qu'il y a une notion de spirituel de karma et puis de destinée donc de toute façon vous êtes guidés divinement vous avez conscience que vous pouvez écouter les personnes de l'au-delà et que vous êtes entendus dans tous les cas tout ce qui se passe dans votre vie à un sens alors une dernière carte pour vous les béliers au niveau sentimental et l'équilibre donc vous avez de nouveaux projets tout de même au niveau sentimental qui se profilent aussi malgré tous les souvenirs que vous pouvez avoir avec quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un vous êtes un petit peu en dépression pas très bien il y a l'idée d'avoir une énergie assez lourde la nostalgie est un petit peu présente pour vous mais on vous dit d'y croire que cet équilibre là pour vous au niveau émotionnel il est plausible vous avez cette idée de renaissance de nouveau souffle et puis voilà après c'est juste une question de temps donc les peurs il va falloir pour vous les travailler écouter vos intuitions et vous ancrer que vous soyez dans une relation ou que vous soyez en cours de début de relation à vous instaurer un engagement peut-être bien précis il va falloir vous engager avec quelqu'un et bien avoir les pieds sur terre de façon à conserver cet équilibre là et faire les choses de manière plus sereine vous avez l'idée d'aller un petit peu plus vite que ce que vous alliez d'habitude avec quelqu'un donc peut-être que le couple tout simplement va se mettre en route avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis quelques mois et vous allez donner naissance à un nouveau projet qui est par exemple pourquoi pas pour certaines personnes alors la grossesse la maternité le fait d'avoir un enfant le fait d'aménager avec quelqu'un ou que de passer un cap tout bonnement pourquoi pas avec une personne qui pourrait travailler aussi avec vous donc tout simplement on vous dit de croire au miracle de laisser un petit peu les peurs et les appréhensions de côté vous avez la possibilité que de pouvoir faire germer vos projets en bonne et due forme comme vous le souhaitez donc pas d'inquiétude pour vous malgré les complications qui peuvent se passer on va les compléter avec les singes de l'amour pour voir avec cet oracle là un petit peu plus profondément ce qu'on peut vous dire puisque ça c'est un oracle de guérison ça vous donne une trame très très globale très légère avec des cartes très douces alors tous les béliers en ce mois de novembre qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du coeur pour les béliers pour ce mois de novembre alors apprenez à vous connaître mutuellement tous les béliers laissez partir votre ex la tromperie donc vraisemblablement pour vous il y a vraiment des histoires qui sont un petit peu complexes vous êtes dans la nostalgie dans les souvenirs il y a l'idée il y a l'idée que de rester un petit peu bloqué sur le moment passé alors tous les béliers vous avez peut-être des disputes en couple et vous devez arranger un petit peu tout ça puisqu'on voit que quand vous êtes en couple là depuis longtemps ou voilà il y a vraiment beaucoup d'amour donc vous devez apprendre à communiquer pour vous les béliers communiquer de façon à retrouver cet équilibre là et la spiaglerie donc la spiaglerie elle sort souvent en ce moment donc on vous dit de lâcher prise tout simplement d'avoir des conversations coeur à coeur que ce soit dans un couple que ce soit même en tant que célibataire vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui sont adeptes de conversation au niveau émotionnel et qui vont pouvoir vous aider puisque voilà on vous demande de prendre du temps pour vous de prendre du recul aussi évidemment sur la situation et puis que de laisser un petit peu l'eau couler sur les ponts sous les ponts parce que sur les ponts ça fait un peu une inondation donc voilà de prendre le temps pour vous de façon à être un petit peu plus dans la gaieté apprenez à vous connaître mutuellement avec quelqu'un au niveau de l'espiaglerie aussi ça peut vouloir vous dire que dans tous les cas en couple célibataire avec une tierce personne ou peu importe 100 personnes autour de vous pour vous accompagner vous avez quand même l'idée que de vous ouvrir d'un côté de social et puis vous pourrez rencontrer des personnes et avoir beaucoup de sorties ou alors vraiment l'idée que de pouvoir vous alors j'allais dire expatrie mais expatrie au niveau émotionnel vous allez pouvoir sortir un petit peu souffler et oublier un petit peu ce que vous aviez vraiment en tête donc là on vous dit bien que de garder à l'esprit ouvert puisque la personne qui peut vous convenir au niveau émotionnel elle diffère peut-être d'une personne à qui vous pensez vous avez peut-être un idéal bien défini de la personne avec qui vous voulez être et puis on vous dit que vous vous trompez totalement vous êtes dans les sentiments envers quelqu'un ou envers un type de personne et on vous dit que de faire preuve de plus d'ouverture d'esprit quant à l'idée que cette personne puisse par exemple être plus jeune être plus immature que ce que vous pensez alors peut-être que vous êtes une personne qui est un petit peu rigide qui est carré qui est réglo et que vous voulez quelqu'un qui est comme vous on vous dit peut-être que cette personne que vous rencontrerez ou la personne qui vous est destinée est une personne un petit peu folle il y a l'idée que d'avoir un petit peu son âme d'enfant à côté encore et puis cette personne là elle vous réveillera aussi votre âme d'enfant donc il y a vraiment aussi cette idée de pouvoir évoluer au travers d'une personne qui serait un petit peu vous tirer vers le haut face à toutes les mésaventures que vous avez eues dans le domaine sentimental pour toutes les personnes qui sont amenées à hésiter envers deux personnes là on voit qu'il y a des tromperies donc il y a beaucoup d'immaturité pour certaines personnes il va falloir garder à l'esprit ouvert vis-à-vis du fait que oui vous pouvez aller avec telle ou telle personne comme vous le désirez il n'y a pas forcément besoin de mentir il n'y a pas forcément besoin de ne pas communiquer vous pouvez dire à telle ou telle personne que vous vous aimez par exemple deux personnes en même temps vous êtes intéressé par plusieurs par plusieurs personnes et vos sentiments sont un peu flous donc il y a certainement une des personnes à qui vous allez dire qui va vous dire bon bah écoute va avec cette personne si tu hésites moi c'est mort donc bon après à vous de voir mais toujours est-il que vous pouvez aussi trouver des personnes qui veulent se mettre en couple à trois pourquoi pas donc ça c'est vraiment la nouvelle génération qui fait que même dans l'ancienne je pense que ça existait mais les gens ne le disaient pas alors maintenant aujourd'hui il y a le polyamour comme il y a même qui est assez répandu vous pouvez aussi pourquoi pas avoir affaire à ce domaine à ce genre de situation après à vous d'être honnête dans ces questions là et puis de demander aux autres personnes si elles sont d'accord ou non que de faire preuve de ce genre de relation tout simplement alors qu'est-ce qu'on a d'autre il y a d'autres personnes qui sont séparées qui sont un petit peu bloquées il y a eu des adultères des histoires de mensonges et donc de façon à retrouver quelqu'un là on voit qu'il y a des complications puisque au final vous êtes dans un temps d'attente et puis vous avez le besoin de prendre du recul de façon à pouvoir nourrir de nouveau des sentiments pour quelqu'un on voit que vous êtes un petit peu fermé d'esprit quant à l'idée que de vous dire voilà les hommes ou les femmes sont tous pareils et puis moi je ne trouverai jamais quelqu'un d'honnête voilà je me suis toujours fait avoir bon on voit pour vous qu'il faut vraiment apprendre à connaître quelqu'un et parler 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 dès le début de la relation beaucoup de façon à voir si cette personne vous conviendra dans le futur donc il ne faut pas être trop rigide non plus pas trop de rigidité pour vous les béliers ça vous amène à plus de plus de de bonheur sur le long terme ok donc on va aller compléter et terminer ce tirage pour vous avec le pouvoir de l'amour et on va voir ce que l'on vous dit avec ces deux cartes là on va y aller avec cet oracle là qui est un oracle vraiment super en tout cas voilà vous avez vraiment quand même de bonnes opportunités malgré des complications au niveau émotionnel vous pouvez faire preuve d'espièglerie et puis garder votre sens de loyauté envers vous même en ce qui concerne l'amour vous êtes protégé aussi tout de même vous avez une bonne étoile au dessus de vous qui vous amène à la personne ou qui vous confirme que la personne avec laquelle vous êtes si vous êtes bien avec et que vous vous êtes loyal envers cette personne ça peut être une belle relation il faut laisser les souvenirs émotionnels que vous avez l'empreinte émotionnelle il faut la laisser derrière votre fiabilité démontre votre sens de dévouement empreinte d'amour et la cohérence de votre être donc voilà vous êtes loyal envers les autres il n'y a pas de raison que ça se passe mal loyal envers vous même ce qui est très important aussi il faut vraiment avoir votre vérité intérieure et ça vous amènera à une histoire qui va évoluer de jour en jour si vous êtes dans une relation et que ça ne vous plaît pas que vous hésitez à partir parce que vous avez l'envie tout simplement de voir autre chose de découvrir d'autres personnes ou que vous avez quelqu'un en vue on vous dit vraiment que vous n'êtes plus à votre place si vraiment vous avez quelqu'un en tête et que vous n'êtes pas en accord avec vous même dans votre vie au quotidien ça peut être compliqué puisque du coup vous êtes déloyale envers vous même et là vous allez un petit peu vous renfermer donc il faut vraiment apprendre à connaître vos désirs à vous respectivement parlant concernant vos sentiments romantiques alors une dernière carte pour vous on a l'évolution qui a sauté donc là on voit que c'est du vert donc c'est le chakra du coeur vous avez vraiment l'idée d'avoir une pureté au niveau du coeur et une sensibilité qui est vraiment représentante de vous et puis qui est vraiment il y a un petit peu d'impulsivité au niveau du coeur mais il faut vraiment penser que du coup vous êtes comme ça au quotidien et que vous devez trouver une personne comme vous qui vous ressemble vous avez l'idée de devoir être vraiment en plein accord avec vous même on a encore l'évolution à la coupe donc vous y arrivez petit à petit à trouver un équilibre avec vous même chacun son rythme après il n'y a pas de soucis comme la carte là elle le dit il faut coopérer avec vous même et puis avec les autres en cherchant à manifester l'énergie de l'amour vous prenez conscience que chaque personne et chaque valeur chaque expérience ont une valeur donc vraiment il ne faut pas hésiter à continuer à chercher à y croire à être loyal envers le fait que oui vous croyez en l'amour il n'y a pas de soucis à avoir avec ça l'amour est bel et bien là il existe vous avez fait preuve de cet amour vous avez eu des histoires vous en avez malgré les complications pour certains il faut vraiment coopérer en fait avec la vie et être loyal à ce que vous offre la vie aussi tout simplement bon ben écoutez moi j'espère que ça vous a plu et puis que vous allez vous y retrouver aussi n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner tout simplement si ça vous a plu donc moi je vous dis au mois prochain je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée merci au revoir merci